Ittekimasu kana ! Bienvenue au Japon David Zavaglia, reporter aux plus de 1100 reportages pour vous servir. Je profite d'une balade dans la magnifique île d'Enoshima pour faire l'intro de cette émission. En plus c'est raccord avec le thème puisque dans l'émission du jour on aura l'interview exclusive de Julie Blanchin-Fujita pour son guide en famille à Tokyo. Je vous emmène aussi dans le plus gros événement animé de l'année au Japon, Anime Japan, plus une interview de la mangaka Jun Mayuzuki. Programme royal n'est-ce pas ? Konnichiwa, salut à tous, c'est David. Bienvenue à Tokyo. Vous avez peut-être reconnu mon masque Shaman King, même si je suis devant un stand Hunter Hunter, autre licence Kana. C'est normal, je vous emmène découvrir la grande fête annuelle des animés à Tokyo, Anime Japan. Alors, on est dans l'énorme centre de convention Tokyo Big Sight et Anime Japan. C'est un événement essentiellement destiné à annoncer les nouveaux animés ainsi que les nouvelles saisons d'animés, mais il se passe aussi plein de trucs, du cosplay, des trucs sur scène. Là, je suis sur le stand d'un des animés les plus attendus de l'année, Undead Unluck. L'animé sort en octobre 2023. Il est fait par TMS et David Productions, donc je suis super optimiste. David Productions, tout ce qu'ils font, c'est génial. Et donc, ce sont les aventures de Andy, l'immortel, et de Fuko, la fille qui porte malchance. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, le manga est dispo chez Kana. Oh, mais qui m'a mis un coup de massue derrière la tête ? Seul Détective Conan peut résoudre ce mystère. Et oui, Détective Conan, véritable institution au Japon. Tous les ans, un nouveau film Détective Conan sort. Là, c'est déjà le 26e Kurogane no Summarine, le sous-marin noir. Ça va se passer en mer, je ne vous en dis pas plus. Et moi, ce que j'aime à Anime Japan, c'est qu'on vous présente toujours plein de nouveaux goodies. Et là, je vous avoue que le tapis de bain Apotoxine, la toxine qui a rendu Conan tout petit, je le verrai bien chez moi. Mini passage par un crossover entre deux énormes licences, Lupin The Third et Katzai. Ça a été fait pour les 40 ans de Katzai. Ça, c'est déjà disponible. Et à côté, on a Lupin 0. Alors, vous avez peut-être reconnu Lupin en version complètement gamin. C'est normal puisque ça raconte l'enfance de Lupin et la façon dont lui et Jigen se sont rencontrés. Un doublé qui m'intéresse beaucoup ici, d'abord l'adaptation en animé de Pluto. Alors, Pluto, c'est l'adaptation de Astro, le petit robot à Tomboy, mais la version faite par Naoki Urasawa, le mangaka de Monster et Yawala. Et d'ailleurs, il était là ce matin, il a mis sa petite dédicace. Et à côté, alors là, je suis ultra fan de cet ancien Yakuza à tête de psychopathe qui devient homme au foyer, Goku Shufudo, la voix du tablier. La première saison était géniale, donc j'espère que la suivante le sera aussi. Voilà, il y a trop d'animés qui sortent, trop de nouvelles saisons, donc ma sélection n'était pas forcément objective. Mais j'espère que ça vous a plu. Allez, à très bientôt à Tokyo. Un peu. Les mètres de jouer. C'est mon ami. Les mètres de jouer. Les mètres de jouer. Je vais. Les mètres de jouer. Les mènes. Je suis chez nous. Je suis chez nous. C'est leernet. Un petitazing. Encore. Bon Apprent. Donc, j'ai été en train de faire des temps à l'écouter. J'ai été en train de faire des temps que j'ai été en train de l'écouter. je suis devenu un film J'ai été éclipsé J'ai été éclaté et j'ai été éclaté pour aller au début du film de la première fois au réglé j'ai lu J'ai eu l'impression que j'ai été éclaté j'ai été éclaté Comme des tèmptes ou des tèmptes, comme des tèmptes pour l'épreuve. C'est comme des tèmptes qui me semblent. Je pense que je suis un peu de influence. C'est parti ! 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 Sauf que la série s'est finalement arrêtée et moi j'étais déjà au Japon, donc j'ai fait des petits boulots, ensuite je me suis aperçue qu'il fallait que je parle japonais sinon ça n'allait pas aller plus loin. Donc j'ai fait une école de japonais, j'ai rencontré plein d'amis, j'ai vécu dans différentes colocations, puis j'ai rencontré un homme qui est devenu mon mari, puis on a eu des enfants et voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc c'est le voyage manqué en Antarctique qui m'a fait rester au Japon. D'abord il y a un livre qui s'appelle « J'aime le Natto » qui est sorti, qui raconte ma vie au Japon. Et ensuite avec Stéphane Chapuis on a fait un livre qui s'appelle « La cuisine japonaise en Sushi ». C'est Christelle de Kana qui a lu ces deux livres et qui m'a proposé, pourquoi pas, une sorte de guide sur Tokyo, un peu dans le même genre, c'est-à-dire raconter à la première personne, c'est-à-dire mon Tokyo. J'avais déjà une fille à l'époque, maintenant j'en ai deux, et naturellement en fait les coins où je vais sont des coins où on va en famille. Je pense pour les gens qui ne sont jamais venus au Japon ni en Asie, je pense que c'est une ville pour laquelle on a beaucoup de clichés de la grosse ville urbaine et en fait il se trouve que c'est une ville très agréable à visiter, même avec une poussette et avec des enfants. Le point fort du guide c'est surtout qu'il est écrit, enfin par moi du coup, et j'habite au Japon. Donc j'ai pu tester en fait tout ce dont je parle et j'ai pu tester sur le temps long. C'est pas juste une liste de sites à voir, c'est aussi comment vivre au Japon, enfin comment profiter de son voyage au Japon pour découvrir la vie quotidienne du Japon. Comment parler avec des Japonais, comment se débrouiller dans les restaurants. Donc je dirais que les deux points c'est l'accès famille, donc ça va du petit bébé en poussette jusqu'à l'ado, et l'accès raconté par quelqu'un qui vit depuis longtemps, qui est intégré. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu, c'est un plaisir pour moi de la présenter. Et je vous donne aussi de la lecture pour l'été, le tome 2 de Toa's Ark, l'artbook de Hiyo Sakisaka, Princess Puncheuse. Et sachez aussi que les agendas de Boruto, Assassination Classroom, Hunter x Hunter et Black Bloodler sont déjà disponibles. Sur ce, je vous dis à très bientôt au Japon ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada